bonjour mes petits pas d'avoine de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser des délicieux petits pains bretzel oui oui vous ne rêvez pas c'est très facile à réaliser et c'est parti on commence donc pour commencer cette recette j'ai 15 centilitres d'eau et 15 centilitres de lait je vais venir tout regrouper mes liquides et je vais les faire tiédir au gaz dans le micro ondes ce que vous voulez je vais le mettre 30 secondes au micro ondes et ensuite on continue la recette je vais juste le faire tiédir tout simplement pendant ce temps dans la cure de mon robot j'ai 500 grammes de farine farine blanche tout usage on peut plus ordinaire je vais y ajouter deux cuillères à café de sucre blanc fin normal et 8 grammes de sel 8 grammes c'est une petite cuillère à café de sel ici j'ai 30 grammes de beurre mou fondu 1 ça n'a pas beaucoup d'importance ici mon mélange est tiède et dans mon mélange je vais venir mettre un sachet de levure boulangère donc mes sachets font 5 grammes et voilà il n'y a plus qu'à mélanger un petit peu notre levure dans nos liquides on va laisser quelques minutes tranquille le temps que elles se détendent on va aller très vite donc on n'aura plus qu'à rajouter nos liquides dans notre farine notre sucre notre sel donc les 15 centilitres d'eau les 15 centilitres de lait le sachet de levure et les 30 grammes de beurre on met tout ça dans la cuve du robot maintenant si vous voulez moi je vais pétrir au robot vous savez avec mon bras mais vous pourriez très bien le pétrir à la main ou si vous avez une machine à pain fonction pétrissage ça marche très bien aussi il n'y a vraiment pas de problème c'est pas plus compliqué que ça il faut vraiment pas se prendre la tête si on n'a pas de robot si si on n'a pas de robot c'est vraiment pas plus compliqué que ça soit on le fait à la main ou si on a une machine à pain ça marche très bien aussi vous voulez rire j'ai une machine à pain que je ne me sers absolument plus parce que quand nous sommes venus habiter en bretagne il n'y avait pas dans notre premier village où on a habité il n'y avait pas de boulangerie à moins de 15 km donc du coup on s'était dit oh ben mon mari m'avait dit ben tiens je vais t'acheter une machine à pain tu n'auras pas à pétrir le pain pour tous les jours finalement je l'ai utilisé ma machine comme tout le monde mais finalement on a un beau robot ça pétrit 10 minutes on le cuit en cocotte c'est tellement facile c'est comme faire les baguettes en pétrissage c'est tellement facile que finalement ma machine à pain elle qu'elle prend la poussière et elle ne me sert strictement plus à rien donc ici ma levure est juste fondue c'est tout ce qu'on veut donc on va venir la mélanger enfin la mélanger la mettre dans notre cuve de robot je récupère la petite levure qui tient sur la cuillère donc voilà je vais mettre ça derrière moi et je vais donc ajouter les 30 grammes de beurre ici ils sont fondus mou enfin plus fondu que mou en 30 ans et donc je vais partir avec le crochet de mon robot pour 10 minutes de pétrissage à la main il faudrait compter un bon 15 minutes il faut toujours un peu plus longtemps à la main que au robot donc c'est parti pour 10 minutes on se retrouve tout de suite après pour vous montrer la pâte nous revoilà les 10 minutes de pétrissage sont terminées on obtient une magnifique pâte je vais venir la mettre dans mon saladier vous voyez c'est une pâte très souple mais elle ne colle pas on obtient vraiment une pâte magnifique magnifique regardez moi ça c'est vraiment très 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 simple on se fait tout un monde de réaliser des pains qui sortent un petit peu de l'ordinaire c'est vraiment très facile donc maintenant je vais venir couvrir mon saladier si mon film se met correctement ce sera plus facile et on va laisser pousser notre pâte pour une heure et demie donc il n'y a plus qu'à laisser pousser notre pâte pour une heure trente et ensuite on viendra la bouler et les prochaines étapes parce que pour faire des bretzels c'est une cuisson un petit peu particulière mais c'est très très facile donc on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer la fin de la pousse on se retrouve notre pâte a bien monté et on va maintenant passer à la prochaine étape donc pour faire nos pains bretzels on va récupérer notre pâte en même temps nous allons la dégazer on vient la récupérer et ici on va venir faire un boudin et on va faire des petites portions pour faire des petites boules tout simplement ce n'est pas très compliqué c'est très très simple on avait du beau soleil mais là le temps c'est un peu couvert si vous voulez vous pourriez peser pour avoir tous les petits pains de la même taille mais bon après faites comme vous le sentez moi ça ne me dérange pas qu'ils soient un petit peu de toutes les formes nous en avons donc 6 nous en avons fait 12 donc maintenant il nous restera plus qu'à venir les bouler simplement on fait une jolie petite boule et on va venir j'ai préparé une plaque à pâtisserie ici et on va simplement les laisser repousser une deuxième fois une deuxième pousse pour 45 minutes donc je vais vous passer l'étape je boule tous mes petits pains je fais ça et on se retrouve tout de suite et voilà j'ai boulé tous mes petits pains bretzel finalement j'en ai obtenu 13 en divisant un peu les boules qui étaient un peu plus grosses j'en ai 13 donc voilà maintenant tout simplement on va les couvrir et on va les laisser pousser pendant encore 45 minutes donc une deuxième pousse de 45 minutes et ensuite nous viendrons comme pour faire des vrais bretzel les pocher avant de les mettre au four mais tout ça je vous explique dans la suite de la vidéo et voilà on se retrouve au bout des 45 minutes regardez si nos petits pains ont bien gonflé donc ici la deuxième la première partie de la cuisson va être de pocher nos petits pains donc ici dans une casserole j'ai un demi litre d'eau dans lequel on va venir ajouter deux cuillères à café de sel et une fois que notre eau sera à ébullition chaude on viendra y ajouter 50 g de bicarbonate de bicarbonate de soude tout simplement ça se trouve dans toutes les marques très facilement au magasin donc on voit que ça commence l'ébullition arrive donc je viens ajouter mon bicarbonate tout simplement et maintenant on va venir pocher nos petits pains tout simplement 35 secondes on les retourne là je vous en montre un mais sinon on peut en mettre plusieurs dans la casserole donc on vient tout simplement les pocher en leur tournant 35 secondes donc ça va très très vite voilà la première le premier est poché on vient le mettre sur une grille et je vais faire pareil pour tous mes petits pains et on se retrouve tout de suite que j'ai terminé parce que sinon ça va être un peu long pour vous donc à tout de suite donc voilà j'ai poché tous mes petits pains et on va juste venir les mettre sur notre plaque pour les mettre au four tout simplement après 35 secondes ça va quand même assez rapidement on va les serrer un peu pour mettre le petit dernier ici voilà parfait on met ça sur le côté et maintenant il ne me reste plus qu'à ramasser les petites taches d'eau et avec un couteau venir faire deux entailles simplement avec un couteau qui coupe bien bon bon oui mon chat maman pas oui oui tout simplement et ici j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et il ne restera plus qu'à les enfourner pour 10 minutes à 200 degrés et quand les 10 minutes seront écoulées on baisse le four à 180 degrés pour les 5 dernières minutes de cuisson donc on se retrouve à la fin de la cuisson et voilà la cuisson est terminée donc les 10 minutes à 200 degrés et les 5 minutes à 180 et regardez-moi ces magnifiques pain bretzel on n'a plus qu'à les débarrasser sur une petite grille pour les laisser refroidir et dès qu'ils seront froids je vous les coupe pour vous montrer l'intérieur donc on se retrouve dans quelques minutes ça va aller très vite pour refroidir et voilà mes petits pains sont froids regardez-moi je sais pas si vous allez les entendre ils sont croustillants bon je vais vous en découper un pour vous montrer pour vous montrer la texture regardez-moi cette mie juste magnifique on voit que c'est moelleux c'est juste parfait on va se régaler ils se mangent on peut les accompagner de beurre de charcuterie de fromage moi j'ai envie de faire des petits bretzel burgers mais voilà après on fait ce qu'on veut c'est vraiment très très facile et si on voudrait utiliser la même pâte et les faire dans la forme avec des petits grains de sel ce serait juste parfait on fait exactement la même étape de pochage et puis ça part au four c'est vraiment hyper facile donc je vous remonte quand même bien la texture de nos pains bretzel fait maison très facilement donc sur ce je ne sais pas quel temps il fait chez vous ici bah il fait du soleil avec de temps en temps quelques petits nuages mais bon il fait quand même très agréable c'est vraiment sympathique je ne peux pas vous donner plus de nouvelles parce que on est toujours en attente on attend j'ai pas de d'autres retours pour l'instant donc on continue toujours la kiné et ce qu'il faut pour elle mais voilà pour l'instant on attend voilà donc sur ce je vous remercie tous de votre soutien de prendre des nouvelles tout le temps de savoir si si on en a si on a des nouvelles mais dès que j'aurai des nouvelles je vous le dirai ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas si vous entendez mon fils hurler donc voilà dès que j'aurai des nouvelles je vous le dirai là je tiens à vous dire un énorme merci pour tout votre soutien tout votre amour vous êtes là derrière on est plus qu'une communauté on est une vraie famille c'est vraiment génial merci à vous tous c'est vraiment merveilleux de vous avoir tous derrière nous donc je remercie tous les petits nouveaux qui arrivent qui débarquent sur la chaîne qui viennent s'ajouter à une merveilleuse famille que nous sommes déjà donc sur ce je vous souhaite une merveilleuse journée que tout se passe bien pour vous et merci à vous tous d'être là à très vite